Musique 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 Ce jour-là, l'équipe de tournage ignore que la porte du laboratoire les fera rentrer dans le secret d'une expérience fondamentale, aux conséquences insoupçonnables. Musique 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 Merci. Juin 1944, des milliers de jeunes Américains versent leur sang et donnent leur vie sur les plages de Normandie, pour un monde qu'ils espèrent meilleur et plus humain. À la fin de cette Deuxième Guerre mondiale, une minorité d'affairistes, avides de profits et prédateurs, enclenchent une Troisième Guerre mondiale, hors normes. Depuis 50 ans, elle est de loin la plus mortelle de toutes les guerres qu'ait connue notre planète. Elle sacrifie l'homme, l'animal, le monde végétal et microbiens, le vivant dans toute sa diversité, sa beauté et sa richesse. Toutes les trois secondes, un enfant meurt de faim. Tous les ans, 8 millions de personnes meurent de cancer. Nous sommes victimes de maladies environnementales aux conséquences hormonales, nerveuses et immunitaires. Des milliers d'espèces de la faune et de la flore disparaissent, massacrées par cette minorité cannibale. Tant de sang versé avec des jeunes sur cette plage pour essayer de terminer une guerre qui s'est terminée dans une immense explosion nucléaire à Hiroshima. En fait, il y a deux grandes technologies qui ont bouleversé le monde au XXe siècle et qui continuent de le faire. D'une part, l'énergie nucléaire et d'autre part, la génétique, la transformation de la génétique. Elles sont intimement liées comme dans un réseau. Ce qui s'est passé, c'est qu'après l'explosion d'Hiroshima, le DOE, le Department of Energy, qui avait tant d'argent et tant de techniciens pour faire cette bombe, eh bien, ils ne savaient plus quoi en faire. Alors, ils ont construit d'énormes ordinateurs. C'est là qu'est né le grand projet de séquençage du génome humain. Et donc, du coup, la naissance des OGM. Il y a une grande continuité entre tous ces produits qui ont servi à faire la guerre, toutes ces technologies qui ont servi à faire la guerre, ne serait-ce que par les entreprises qui les développent et qui sont le même consortium. Et on a vraiment un réseau de 250 familles financières, comme ça, qui a plus de la moitié du PIB mondial, c'est-à-dire de la richesse financière mondiale. Ce système va nous conduire vers un esprit de dominance et vers un esprit où on va sacrifier le petit peuple, comme ça a été fait ici, comme ça a été fait avec les Japonais d'Hiroshima, comme c'est fait aujourd'hui avec la population de Fukushima. Tout ce monde est sacrifié pour le bénéfice de quelques-uns qui fabriquent les produits chimiques, les OGM, les pesticides et l'énergie nucléaire. À quelques kilomètres des plages du débarquement, la ville de Caen, haut lieu historique, capitale de la Basse-Normandie, abrite au cœur de son université le professeur Gilles-Éric Serralini. Entouré de scientifiques et de médecins, il se bat depuis des années pour mettre en lumière la vérité. Donc dans le testicule, il va y avoir une quantité impressionnante de polluants qui vont se concentrer. Et chez toutes les espèces vivantes, du crocodile en passant par l'oiseau jusqu'au poisson, aux huîtres, aux mammifères, la diminution de spermatozoïdes est sensible puisqu'on a une chute de la biodiversité de 20 à 30% dans toutes les espèces. Et les testicules restent un superbe indicateur environnemental. On se demande souvent, qu'est-ce qu'un OGM ? C'est la première fois qu'une espèce est capable à une vitesse industrielle de modifier le patrimoine héréditaire des êtres vivants qui l'entourent et ainsi de se faire vectrice d'une modification de l'évolution. Et le terrible, c'est qu'avec les OGM comestibles en agriculture qui sont commercialisés, c'est uniquement des plantes qui contiennent des pesticides, soit parce qu'elles les absorbent, soit parce qu'elles les fabriquent elles-mêmes. Les enfants du monde entier consomment des OGM dans 80% des produits transformés. C'est énorme. Sous la forme de résidus de deux plantes OGM, soja et maïs. Ainsi, ils les retrouvent dans les produits laitiers, les sodas, les biscuits, les plats préparés, dans les sauces, même dans la viande hachée. Les OGM, dans la vision américaine du monde, sont l'arme principale du désarmement économique des pays du tiers-monde. C'est-à-dire le FMI, l'OMC et la Banque mondiale, qui sont les organisations mercenaires du pouvoir américain et des oligarchies du capital financier agroalimentaire, sont là pour ouvrir de force les marchés des pays du tiers-monde. Les États-Unis, par des ruses, par des conférences, et très très souvent, je regrette de le dire, mais je l'ai constaté X fois, par la corruption des ministres de l'agriculture, par la corruption des chefs d'État sahéliens, burkinabés, pour prendre un exemple précis, qui réussissent, qu'on impose aux paysans l'utilisation des OGM, ce qui est catastrophique. Raison de santé publique, quoi qu'on en dise, on ne connaît pas les conséquences à long terme de la modification génétique de la nourriture que nous absorbons. Il y a un danger réel qui me fait peur, personnellement, pour moi et pour mes enfants. Et deuxièmement, pire encore, c'est l'esclavage financier. – Sous-titrage MFP. – Aujourd'hui, nous attendons qu'enfin, on puisse mettre en place, par des laboratoires indépendants, des analyses sur les effets à long terme pour la santé humaine des OGM. Quelques études ont commencé sur les rats, notamment Monsanto avait fait une étude qu'elle a cachée parce qu'elle ne voulait pas le montrer. On a obtenu devant le tribunal allemand à Berlin que cette étude soit rendue publique. Et cette étude montre qu'il y a des modifications sérieuses au niveau d'un certain nombre d'organismes et d'organes chez le rat. Donc, très clairement, aujourd'hui, il y a des risques. Ce sont des risques graves. Ce sont des risques imminents. Il y a nécessité pour les citoyens d'y mettre fin. – Sous-titrage MFP. Bonjour à tous d'être réunis là pour le CACS du CRIGEN. Le CRIGEN a initié une étude au long cours sur un OGM. Et aujourd'hui, on va vous présenter les premiers résultats. Et je passe tout de suite la parole à Gil-Éric pour nous présenter les résultats de cette première mondiale, c'est-à-dire une étude sur des OGM et du Roundup sur deux ans sur des rats adultes sains. Voilà. Gil-Éric, tu as la parole. – Voilà. Moi, d'abord, je voudrais vous remercier à toutes et à tous, parce que sans l'encadrement à la fois amical, mais aussi surtout scientifique, juridique et administratif du CRIGEN, initié par Corinne et puis avec Jean-Marie Pelck, et maintenant, aujourd'hui, avec toi, je crois qu'on n'aurait pas pu faire cette étude. – Voilà, les animaux sont tout à fait tranquilles. Ici, c'est le cœur de l'expérience qui a demandé plus de trois années de mise en place. C'est une expérience qui est déjà la plus longue au monde avec des animaux qui mangent des OGM, avec aussi l'herbicide qui va avec. Et c'est l'expérience qui va permettre de répondre à la question « Ces OGM et ce pesticide, les pesticides Roundup, sur lesquels on a travaillé sur des cellules humaines, sont-ils toxiques à long terme sur la santé humaine ? » Aujourd'hui, nous avons toujours considéré que c'était un scandale que les gouvernements du monde autorisent des OGM sans faire des tests plus longs que trois mois. Trois mois, c'est vraiment peu dans la vie d'un animal et ça ne montre pas les effets qu'on appelle chroniques, c'est-à-dire les effets à long terme. Au moment où on se parle, cette étude est encore confidentielle et qu'elle sera rendue publique au moment de la publication scientifique internationale et de sa parution. C'est une des expériences de biologie les plus chères du monde qui nous a coûté, comme vous le savez, près de 3 millions d'euros. Et encore une fois, le CRIGEN en convention avec l'université de Caen a permis de gérer ces fonds grâce à un cabinet d'experts comptables et un commissaire au compte et grâce majoritairement, mais pas seulement, à deux fondations, une fondation et une association qui ont soutenu ce travail. C'est donc un travail complètement indépendant et des pouvoirs publics et des fournisseurs d'OGM et des biotechnologies. Il n'y a pas le choix. Il faut donc réussir à faire aboutir une étude toxicologique d'une durée de deux années. Parce qu'aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites, mais sur des durées trop courtes. Je ferai remarquer que ce que tu nous redis là, qu'on a dans nos veines depuis le début de cette association, c'est résumé dans notre sigle, CRS, consommateur, entrepreneur, responsable. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut, nous, c'est qu'on n'est ni pour ni contre, mais ce qu'on veut, c'est savoir de façon scientifique quels sont les résultats sur le corps humain. C'est ça. Je me suis rendu compte qu'il y avait des scientifiques qui défendaient des points de vue contradictoires. Oui, ce qui est normal. Et donc, la phrase qui m'est venue à ce moment-là, et que j'aime reprendre, c'est « Quand les théories s'opposent, l'expérimentation s'impose ». Moi, c'est souvent l'impression que j'ai, quand je suis à table, c'est que je ne sais pas ce que je mange. J'ai toujours des doutes sur les pesticides, sur les légumes. Et j'ai encore des enfants assez, pas plus jeunes, mais j'ai des filles. Et j'ai envie de leur laisser, entre guillemets, c'est peut-être un peu idéaliste, mais un monde plus propre. Oui, puis c'est... Plus sécurisé, entre guillemets. Ce qu'on est en train de faire, c'est quand même, j'allais dire, presque révolutionnaire, c'était de dire, il y a des consommateurs, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui disent, il faut faire une étude, on va la financer, et on va dire, que les résultats soient bons ou soient mauvais, on va les mettre à la disposition du public. Santé. Salut. Santé à tous. Et puis, que nos projets soient menés à bien. On va commencer par la mini-blague 92-54. Ils sont dans un milieu extrêmement contrôlé, vous voyez, on est quasiment en scaphandre pour aller les voir, de façon à ce que les maladies puissent pas venir de l'homme. Tous les animaux sont venus, il faudrait de faire son nom. C'est ça. Chaque animal est pucé. Donc, il y a des tumeurs naissantes, qui sont détectées, qui sont palpées très tôt, on voit bien ici, au niveau de la gorge. Les tumeurs sont arrivés après le troisième mois, à partir des mois 4 et 5. Il n'y a qu'une chose qui varie entre ces groupes de cages, c'est l'alimentation ou la boisson. On est confiant sur le fait que ces effets sont dus à l'alimentation, puisque tous les autres paramètres sont toujours bien contrôlés. On a plusieurs types de tumeurs chez les rats. On a eu d'abord des tumeurs vénales chez les mâles, des fibros adénome mammaires chez les femelles, et puis des tumeurs de la peau, qui s'appellent des kératoacantomes, qui ont été identifiés également. Plus, dans les rats qui étaient malades, on a aussi eu des lésions pancréas. Je viens d'apprendre ça dans les rapports de l'histopathologiste qui viennent d'arriver. Ce sont les expériences d'une vie. On ne pouvait pas parler devant le personnel, puisque les expériences sont faites à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le traitement qui est donné aux rats. Alors, de quel traitement s'agit-il ? Ce sont des OGM qui poussent en présence de Roundup. Et c'est du maïs transgénique tel qu'on le fait pousser partout, dans 98% du continent américain. Ce maïs transgénique qui contient du Roundup est donné à trois doses différentes. Et 11, 22 et 33% du régime. Les régimes sont toujours tout à fait équilibrés. Il y a des rats qui ont des maïs qui n'ont pas été traités au Roundup, des rats qui ont des maïs qui ont été traités au Roundup et du Roundup seul, de manière à savoir, encore une fois pour la première fois au monde, d'où viennent les effets secondaires. Ainsi, nous allons à la fois connaître les effets du désherbant à des taux qu'on ne peut trouver dans l'eau du robinet, à des taux plus élevés qu'on va trouver dans les rivières, et à des taux que va manipuler un peu plus faible que ceux que manipule l'agriculteur. Je trouve fortement symbolique ce procès en appel dans une belle ville de Versailles, parce que les prévenus ont d'abord été tous relaxés, et ce serait la première fois qu'on mettrait en prison des paysans depuis le Moyen-Âge pour avoir fauché des champs, et ce depuis le temps des rois. Ce qu'il y a d'absolument sidérant, c'est que jamais l'État n'a eu les moyens de vérifier si ces OGM avaient contaminé ou pas les champs voisins. Or, 100% des experts sont d'accord pour expliquer que les contaminations sont inévitables. Vous avez une idée des OGM, vous savez ce que c'est ? Et donc, vous êtes contre les OGM aussi ? Oui. Vous n'en voulez pas ? Une chose évoquée. Oh ben, bravo, et ben, nous aussi. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Je suis très fier, c'est pas la première fois que je viens les défendre dans les tribunaux, donc je suis cité par la défense comme témoin, parce que je suis moi-même, donc, un scientifique utilisateur de la technologie OGM, et c'est parce que j'utilise cette technologie dans le cadre de mes recherches, je dirais, presque au quotidien, que je sais à quel point la technologie OGM est totalement aléatoire, et à quel point il est aujourd'hui totalement irresponsable de mettre ces OGM dans les champs et dans les assiettes. Et je crois que c'est grâce aux faucheurs volontaires que le débat dans la société existe. Quant à l'avocat de Monsanto, elle essaye de nous faire passer pour des voyous, quoi, voilà. Oui, mais par rapport à ça, t'as quand même... On sent des hommes, des femmes qui viennent et qui se livrent et qui disent tout, tout, leurs soucis, tout, tout ce qu'ils pensent et tout. Et ça, je trouve que c'est une richesse. Là, on ne peut pas savoir du tout ce qui va en... Ce qui va malheureusement sortir, on verra. Mais attends, nous, on n'a encore pas parlé. Quand ils vont nous avoir entendus, waouh, allez, on va manger. Salut, les amis. Bye. Verdict du procès. Pour 54 faucheurs, 3 mois de prison avec sursis, 1 000 euros d'amende. Pour 4 récidivistes, 3 600 euros d'amende. Relax pour 23 faucheurs ayant refusé les prélèvements d'ADN. Monsanto a obtenu 14 000 euros de dommages et intérêts, dont 1 000 euros pour préjudice moral. Chose très, très gênante pour les chercheurs. Les semenciers s'opposent à donner leurs semences au GM pour qu'on les teste à travers le monde. Il a fallu parcourir quasiment le monde pour trouver un lycée agricole au Canada qui, lui aussi, a voulu taire son nom pour des raisons de représailles. Mais si ma mémoire est exacte, il y a une pétition de scientifiques américains qui a couru là-dessus pour réclamer le droit à la recherche. Absolument. Et tu vois, je pense que c'est un argument qu'on devrait quand même beaucoup plus utiliser quand on vient nous raconter qu'on est des obscurantistes et qu'on ne veut pas de la recherche. Les premiers qui ne veulent pas de la recherche, c'est eux. « Parce que le palais de justice, il est en auto, donc là-bas, on ne va pas vers le palais de justice. Nous, on veut rejoindre une péniche qui est sur la droite. » « Depuis 30 ans, la législation permet aux pesticides de ne être testés que par les industriels qui les vendent. Vous vous rendez compte un petit peu dans quelle société nous tombons là ? » « Pas de vidéo, s'il vous plaît. Pas de vidéo. » « Parce que le problème des OGM, c'est un peu comme le nucléaire. Plus on avance dans les générations, plus ça s'aggrave. » « On se bagarre pour vos enfants. J'espère que vous en souviendrez toujours. » « Pour vos enfants, oui. Parce que les OGM, ils n'auront aucune limite. » « On ne sait plus à faire des trucs invraisemblables. » « Vous en mangez tous les jours. » « Vous essayez de vous réinventer un peu. » « Vous avez mangé de la viande aujourd'hui, vous avez mangé des OGM. » « Parce qu'il y en a systématiquement. Dans les œufs, dans le jambon, dans les poulets, tout ce que vous mangez de la viande, vous aurez des OGM. » « Et ce combat-là, ce sera aussi pour vous. » « Il y avait 27 camionnettes de policiers ou de gendarmes pour arrêter ces manifestants qui voulaient me soutenir au tribunal. » « Moi, j'étais comme au cinéma. Je ne comprenais pas ce qui arrivait. » « En fait, j'ai compris que ces gens se sentaient piétinés par le système qui empoisonnait leurs enfants. » « Quand quelqu'un le disait, on lui tombait dessus à bras raccourcis. » « C'était complètement normal. » « Qu'un scientifique se rebelle et décide qu'il ne laissera pas passer les propos mettant en cause sa compétence. » « Et je pense que c'est absolument fondamental. » « Parce que le combat pour une expertise indépendante, pour une controverse scientifique, pour la recherche, car c'est bien pour la recherche que nous nous battons, ce combat est aujourd'hui, me semble-t-il, un des premiers combats démocratiques à mener. » « Là où le bas blesse, c'est que les experts auxquels le décideur public a recours aujourd'hui ne sont pas ceux dont la société a réellement besoin. » « Par voie de conséquence, il faut surtout éviter les études qui pourraient fâcher. » « D'où la chasse ouverte aux lanceurs d'alerte qui, s'ils prospéraient, pourraient convaincre le public de la nécessité d'études supplémentaires et donc permettre d'engager la responsabilité de ceux qui nous considèrent tous comme des cobayes. » « Et ce n'est pas un hasard si le dernier eurobaromètre sur les OGM fait apparaître encore une augmentation du nombre d'européens qui n'en veulent pas. » « Et l'enjeu des lanceurs d'alerte sur la question de l'impact sanitaire des OGM est un enjeu majeur en termes démocratiques et en termes politiques. » « Je voudrais remercier non seulement toutes les personnes qui sont là, mais les choses semblent s'inverser puisque 1300 scientifiques de 30 pays à travers le monde m'ont apporté leur témoignage de soutien. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'à 13h30, au tribunal de grande instance, des 7e chambres correctionnelles, j'attaque en diffamation Marc Félousse, qui a présidé la commission d'évaluation et de conseil pour l'autorisation des OGM en France pendant la vente, et l'association française des biotechnologies végétales, dont il est président, pour m'avoir diffamé. « Justement, c'est ça le vrai débat, c'est qu'il y en a qui défendent le peuple, il y en a qui défendent les multinationales, qui ont envie de crever de ça. » « Non, non, je crois que c'est pas le débat. Monsieur Serralini, il fait ses intérêts. » « Ses intérêts, ses intérêts, mais quels intérêts ? Vous, vous êtes publicitaire, vous, vous avez besoin du pognon des multinationales. » « Je n'ai pas aucun client dans les multinationales. » « Oui, mais attendez, si vous êtes là, cher monsieur, c'est pour défendre les intérêts de moi. » « J'ai les PTT comme client, j'ai une université, j'ai une organisation à l'école, je travaille pour des agriculteurs. » « Que du cinéma, attendez, vous voulez dire qui vous êtes ? Vous voulez dire qui vous êtes, monsieur, devant la caméra ? » « Je vous colle une tarte, vous me lâchez physiquement ? » « C'est multinational, mais monsieur, vous êtes un capot ou quoi ? » « Moi, je vais vous dire, si je peux vous expliquer le fond du débat, en fait, c'est qu'il y a un combat dont personne ne veut parler entre l'agriculture biologique et l'agriculture non biologique. » « Je suis, on est là pour ça ? » « Monsieur, je me présente, Dominique Marion, agriculteur bio en Poitou-Charente, président de la Fédération nationale d'agriculture biologique. » « Je vous félicite, vous faites un bon métier. » « Je représente aujourd'hui 10 000 paysans. J'estime que le travail qui a été fait par Gilles-Éric Serralini ouvre au moins des portes que le HCB avait fermé. Il a ouvert des portes que le HCB avait fermé. » « Et au nom des paysans bio, je peux vous dire, monsieur, que nous sommes très contents que ce procès ait eu lieu. » « Il a employé des termes qui le dépassent, je pense, de chercheurs avant tout militants, de militants-chercheurs, de marchands de peur. » « Je suis prétendument indépendant. » « Ces termes consistent à dire qu'il ne faut surtout plus que des gens comme ça ouvrent leur bouche en public pour pouvoir être pris au sérieux. » « Je crois que ce sont des coups bas, malhonnêtes, dans la recherche de ce qui pourrait être collectivement celle de la vérité dans ce domaine. » « Au 13e mois d'expérience, les tumeurs mammaires se multiplient. 10 à 30% des femelles traitées sont atteintes. Il y a beaucoup moins de tumeurs chez les mâles traités. En revanche, ils développent beaucoup plus de pathologies rénales. » « Donc là, on voit bien que ceci est anormal. C'est une grosseur anormale. Selon les normes internationales, quand la tumeur dépasse 25% du poids du corps ou quand elle fait souffrir l'animal, on doit justement les sacrifier. » « Alors, ils sont anesthésiés et on va identifier la nature exacte des tumeurs avec des histopathologistes agréés qui ne connaissent pas le protocole. » « Et ainsi, on va avoir des certificats de ceux dont les rats souffraient. » « C'est impressionnant. Là, on se rend compte des visus de ce que peut faire l'alimentation industrielle sur les animaux. Et moi, ce qui me révolte profondément, c'est que les gouvernements n'exigent pas que les entreprises testent au moins pendant ce temps-là la nourriture qu'on donne à tous les enfants du monde. » « Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est d'attendre. C'est-à-dire que vous vous rendez compte qu'on attend les cercueils et les gens qui peuvent mourir. » « C'est vrai que quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu les mêmes firmes sur la boîte des médicaments. » « C'est pas vrai, ils m'ont empoisonné, peut-être, supposition. Et puis aujourd'hui, ils me soignent. » « Et en ce mois de janvier 2011, j'ai été marqué par le décès en Charente-Maritime d'un agriculteur victime de l'utilisation intensive des pesticides. Comment est-il possible qu'un homme qui consacre sa vie au travail du sol pour nourrir les autres hommes décède de son travail du fait de l'utilisation, entre guillemets, des progrès de notre millénaire ? » « Je reçois énormément de lettres dans ce sens-là, de femmes qui ont enterré des maris, qui n'ont pas fait reconnaître les maladies professionnelles parce que il ne fallait pas que ça se sache, il ne fallait pas que ça se dise, il ne fallait pas... » « C'est vrai qu'Yannick avait eu ce courage de témoigner, d'aller au-devant, d'aller... » « J'ai mesuré combien c'était courageux, parce que beaucoup se taisent sous le poids de... » « Énormément. » « Coopératif, autre... » « Évidemment, il était conscient qu'aujourd'hui, la seule alternative, c'était le bio. Mais pour lui, ce n'est pas ça, le combat. C'était de se dire, demain, plus jamais personne ne sera malade. » « Moi, j'espère que demain, vouloir le bien de l'homme, vouloir que les agriculteurs soient... Le sens sacré de l'agriculture, hein. Il y a des auteurs qui ont écrit sur le sens sacré de l'agriculteur qui travaille pour nourrir le monde. » « Voilà. Pour nourrir les hommes. » « C'est sacré. À la messe, tous les dimanches, jeudi, fruits de la terre et du travail des hommes. » « C'est pas neutre. Ça montre la dimension sacrée des choses. Et là, finalement, ça paraît une utopie. On est sur la tête. » « On marche sur la tête. » « On marche sur la tête, là. » « La population agricole, c'est plus que c'était. C'est entre 300 et 400 000 agriculteurs aujourd'hui en France. Et en 2009, presque 900 se sont suicidés. Et on parle des pesticides depuis un moment. » « Les OGM les menacent aussi vite que les... Parce que c'est des pompes à pesticides. C'est des pompes à pesticides, les OGM. On fait rarement le lien. C'est même présenté par les grandes firmes qui sont des grands communicants, qui communiquent bien pour mieux nous tromper. » « C'est même présenté comme une alternative à l'usage des pesticides et comme un moyen de réduire les pesticides. » « Aujourd'hui, les pays qui sont sous l'emprise des OGM se rendent compte qu'on utilise beaucoup plus de pesticides qu'on en utilisait avant l'avènement des OGM. » « Et à côté de ça, au-delà des pesticides, on brevette le vivant. Le brevetage du vivant, c'est plus que discutable. » « On menace la liberté d'entreprendre en bio parce qu'à un moment donné, le débat, il va se poser dans ces termes-là. » « C'est-à-dire que si on pratique les OGM, on efface la possibilité de pratiquer l'agriculture biologique. » « Son cahier des charges, c'est non-logé. » « J'ai souvent l'impression d'une botte qui met les faces des enfants contre terre, contre ces champs de maïs qui sont pleins de nouveaux gènes et de pesticides. » « Donc forcément, quand le verdict est arrivé, un grand soulagement. Je me suis dit qu'il y avait une justice. » « 18 janvier 2011, Marc Félou s'est condamné pour propos diffamatoires. » « Ça remerciait ces dizaines de milliers de personnes qui m'avaient soutenu et ça me faisait chaud au cœur aussi pour eux. » « L'hier de perdre pour moi, au fond, je m'en fichais. J'avais dit ce qui comptait. » « Après, j'ai l'impression que le résultat ne m'appartient pas. Ça appartient à la société. » « C'est à chacun de se mettre debout pour dire on veut ou on ne veut pas de ces produits. » « C'est avec un grand plaisir que je vous accueille ici au TOR, commune sans OGM. » « Dans notre cadre de votre assemblée générale, des faucheurs volontaires. » « Les OGM qu'on a sont essentiellement des plantes de pesticides. » « Les pesticides, on commence à avoir toutes les études qui sortent sur la toxicité qu'elles ont, sur des tas de pathologies. » « On commence aussi sur les perturbateurs endocriniens et c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes aussi de stérilité, de fausse couche, d'anomalie chez les fœtus. » « C'est de plus en plus difficile. On a des filles qui n'ont pas 30 ans, qu'on est vraiment des problèmes pour voir des gosses. » « On a de plus en plus de fécondation in vitro. » « Et c'est là où je trouve que nos gouvernants ne sont pas lucides. » « Toute la journée, on nous dit que les dépenses en assurance maladie, elles augmentent. » « Les personnes ne revendiquent l'origine de ces pathologies. » « À un moment donné, on n'aura plus assez d'argent pour soigner tout le monde et il va bien falloir regarder la vérité en face. » « On soigne très bien un tas de pathologies cancéreuses, mais le nombre n'arrête pas d'augmenter. » « Ces gens sont soignés de façon régulière, c'est-à-dire vous avez des gens métastasés, c'est-à-dire avec des diffusions de leur cancer qui sont soignés, avec souvent de bons résultats. » « Pas tous, mais bien entendu, mais ça a énormément progressé. » « Mais ça a un coût qui est énorme. » « On parle d'argent parce qu'eux ne parlent que d'argent. Moi, je parle de coût humain. » « J'ai des clients du Sud qui ont dit « Mais envoyez-moi une pétition. » « Moi, je ne veux pas de vin au GM. » « Et il y a aussi des intérêts scientifiques, je dirais, derrière. » « Par rapport à ça, la non-violence, la désobéissance civique, c'est créer un rapport de force. » « Jean-Baptiste a lancé le mouvement des faucheurs. » « On a effectivement, chaque fois qu'on a mené des actions, on les a menées pour faire gagner une bataille. » « Et on essaye d'avancer et pas faucher pour faucher. » « Je ne pense pas que personne n'a envie de faucher pour faucher. » « C'est ce qu'on a toujours dit. » « Moi, je n'ai pas envie que le mouvement des faucheurs se transforme en branche armée du mouvement anti-OGM. » « Ce n'est pas ça, le mouvement des faucheurs. » « C'est un mouvement citoyen de désobéissance parce que nous, on estime qu'on n'a plus d'autre choix pour agir. » « Pour agir, Bruno Joly, agriculteur de la région Poitou-Charentes, a choisi de préserver le vivant en ressemblant tous les ans le maïs population. » « Refusant ainsi le dictat des lobbies semenciers. » « On est au début d'un travail de réappropriation de la semence par les paysans de maïs pour essayer de comprendre comment ça fonctionne et comment on peut optimiser et adapter le mieux possible ces populations-là à nos fermes. » « Ce qui est bizarre, c'est qu'avec ces populations qu'on a récupérées à droite à gauche chez des petits paysans dans le fin fond de la campagne, on arrive déjà aujourd'hui sans beaucoup de connaissances et sans un gros travail de sélection à des rendements pratiquement équivalents par rapport aux hybrides. » « D'un côté, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à apprendre là-dessus, et d'un autre côté, on se rend déjà compte d'un potentiel énorme de ces variétés-là. » « Notre objet aujourd'hui, il est à la fois très simple et très complexe, c'est la question de l'évaluation des risques. » « C'est la première fois qu'on organisait un débat de ce genre, de manière publique et au sein du Parlement européen, qui est quand même un lieu éminemment à la fois symbolique et stratégique. » « Quel débat ? Débat entre l'EFSA et des scientifiques non dépendants des agro-semenciers. » « Donc, nous ne pouvons pas être scientifiquement asséder un GMO en long terme pour 450 millions d'euros sans pouvoir dire aux gens que ça n'a pas été testé plus de trois mois sur des rats. Donc, comment peut-être un agriculteur ne pas demander de l'analyse de sang en long terme avant de donner ça à leurs cattels ? » « Ça va, monsieur, c'est tout bouché ? » « Dès que je passe le tour rouge, ça va aller mal. » « Ce serait mieux qu'on puisse rentrer par le train dans lequel on a réservé. » « Alors, deuxièmement, ce qui était quand même très positif, c'est la qualité des questions dans la salle. » « Vous avez vu qu'il y avait des gens qui étaient très pro-GM. » « On avait des lobbyistes de la grosse semence, puis on avait des gens du monde des ONG. » « Ces questions ont été posées, je dirais, de manière un peu agressive, mais très convenable. » « La troisième chose, c'est ce qu'a dit le commissaire. » « La commission est réflexe sur la possibilité de financer des études indépendantes qui répètent les tests providés par des entreprises pour des GMOs. » « Ça, c'est une révolution. Ça fait dix ans qu'on demande ça. » « Aujourd'hui, les agro-semenciers surfent sur l'idée qu'il n'y a pas de problème. » « Mais il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas d'études. » « Dans les pays où on n'a pas fait les études, mais on a fait les plantations, il y a des problèmes. » « Et ces problèmes, ils sont absolument insusceptibles d'être cachés. » « Ce qui s'est passé en Inde, ce qui se passe en Afrique du Sud, ce qui s'est passé en Australie, tout le monde, ça, c'est sur la table. » « Même les difficultés que rencontrent aujourd'hui les fermiers américains, c'est sur la table. » « C'est pour ça, quand j'entendais la première intervenante... » « C'est une dame très aimable qui est surtout financée par la Fondation Bill Gates pour aller vendre des OGM partout dans le monde. » « Si vraiment les OGM ont les impacts que nous pressentons, on verra dans 10 ans qui est en retard et qui en avance. » « Un OGM est un brevet. On achète une fois le droit de planter, d'utiliser ce brevet. » « Tous les ans, ensuite, les avocats de Monsanto, de Pionnier, de Distinct d'État viennent et disent, « Maintenant, vous devez payer annuellement les taxes de licence sur ce brevet. » « Je dis encore une fois, parce que je n'ai pas envie d'avoir un procès, qu'avec le système juridique que nous avons aujourd'hui sur ces terres, cette façon de faire est légale, mais elle réduit en esclavage financier des paysans par millions. » « En préparation de ce rapport, j'ai consulté les études publiées au cours des cinq dernières années sur les impacts des différents modèles d'agriculture. » « J'ai été frappé de voir que de très nombreuses expériences recourantes à l'agroécologie avaient donné des résultats remarquables, y compris à large échelle. » « Investir dans des biens publics en agriculture signifie aussi investir dans le transfert de connaissances, notamment en favorisant la transmission horizontale des savoirs, comme dans le mouvement Campensino à Campensino en Amérique centrale et à Cuba, ou par le développement des fermes écoles comme au Sénégal. J'invite donc tous les États qui sont attachés à la réalisation du droit à l'alimentation à explorer comment mieux tirer bénéfice du potentiel considérable de l'agroécologie pour faire reculer la faim et la pauvreté, en particulier là où ces impacts peuvent être les plus importants, dans les zones défavorisées et au bénéfice des agriculteurs les plus pauvres. » « Tous les jours, il faut manger. Et ce qu'on mange, ce sont les agriculteurs qui nous donnent. Si les jeunes des villages et des campagnes refusent de travailler la terre, les vieux, ils n'ont plus la force. Donc, elle est abandonnée. La terre qui nous nourrit est délaissée. Ici, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre, tu ne vois rien. Ici, c'était un terrain de football. En quatre ans, on l'a transformé comme ça. Donc, c'est possible de transformer ce milieu. Quand les gens entrent dans le jardin, ils disent « Ah, c'est possible à Sambadja d'avoir un jardin comme ça avec des cocotiers ? » « Une cocoterie, vous y êtes tout le temps. Vous faites du maraîchage sous les cocotiers parce que vous avez créé un microcliment. Donc, c'est un arbre roi. Cet arbre-là vous donne des fruits, vous permet de couvrir vos toits, vos pépinières, avec toutes les possibilités qu'il y a avec les noix de coco, l'eau de coco, le coco râpé, les gâteaux de coco. Et c'est un arbre qui ne salit pas. C'est toujours propre. C'est toujours beau à voir. Vous êtes là pour apprendre, connaître. Il faut chercher la connaissance. Vous devez construire une capitale végétale pour demain, un capital animal pour demain. Pensez à ça. C'est compris ? Pourquoi on mélange les deux cultures ? Salates à oignons. C'est des systèmes de protection. Tu vois ? Quand il y a les salates ici, les oignons à côté des salates, ça protège les salates contre les nématodes. Tu vois ? Les tuyens sont bien encadrés par une barrière d'oignons parce que c'est répulsif. Mais tu n'associes pas n'importe quoi, n'importe comment. Il faut connaître les besoins de la plante parce qu'il y a des associations qui ne sont pas favorables. Donc aujourd'hui, nous allons voir le nîme, qui est l'Azadiracta indica, qui est originaire de l'Asie du Sud. Quand on utilise le nîme, on n'aura pas à utiliser ce qu'on appelle les produits de synthèse, tels que les dimetawat, les systoates, donc les produits chimiques. Cette plante répond à notre agriculture qui est l'agriculture écologique. Est-ce que le nîme est nocif ? Est-ce qu'il est dangereux pour votre santé ? On peut boire du nîme, on prépare du savon de nîme, on se lave avec, on utilise l'huile de nîme pour garder les semences. Donc, ce n'est pas un produit toxique, ce n'est pas un produit nocif parce qu'il ne tue pas les insectes sur les cultures. Les insectes sentent le produit, ils vont ailleurs. Bella, il ne faut pas presser la fraise, mais dès que tu prends le fruit, tu fais un petit tour. la nature a des solutions merveilleuses. Je vous ai distribué au départ des graines marquées graines biologiques. Ces semences-là, il faut les suivre de très près parce que nous allons collectionner nous-mêmes nos propres graines que nous allons conserver pour pouvoir les démultiplier entre nous pour ne pas être envahis par les OGM. Vous avez entendu parler des OGM, organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire que si, comprenez bien ce que vous, si vous vous laissez envahir par les OGM, vous ne serez plus des agriculteurs écologiques. c'est-à-dire que vous perdez la vie. Vous comprenez ? Si vous vous laissez envahir par ces graines-là, qu'on appelle OGM, qui sont fabriquées par les multinationales pour venir envahir les pays sous-développés, c'est fini, vous avez la corde au cou pour le bon. La chaîne au cou et les fers au pied, des milliers d'Africains partaient pour les colonies d'Amérique depuis la maison des esclaves dans l'île de Gorée, au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous tenons à féliciter les rapporteurs spécials sur le droit à l'alimentation pour l'exhaustivité, la densité et la richesse sont rapports. La crise alimentaire mondiale de 2007-2008, qui s'est manifestée par des émets de la faim dans certains pays pauvres, a contraint les États à s'intéresser de nouveau à l'agriculture. Je voudrais, encore une fois, remercier Dr. Deschoutes pour son spécial, important report sur le droit à la nourriture dans la Syrie. Nous remercier le rapporteur pour recevoir un rapport compréhensif qui explique le rôle de l'agriculture en réalisant le droit à l'agriculture à l'agriculture. Le pays remercier les pensées du spécial rapporteur sur comment l'agriculture qui est fait dans le monde développé peut aider au monde développé et sur la façon que l'innovation qui est fait dans le monde développé peut informer l'agriculture dans le monde développé. Monsieur Deschoutes, pensez-vous qu'une innovation telle que les OGM puisse aider les pays en voie de développement ? On a des OGM qui permettent d'utiliser les pesticides que vend l'entreprise qui est propriétaire des semences qui sont résistantes à ces pesticides qu'elle vend. L'entreprise attend naturellement Monsanto. Et le grand problème que l'on a rencontré au fond avec la diffusion de ces OGM dans les pays qu'ils ont adoptés c'est une dépendance extrêmement forte. de ces OGM dans les pays au fond de ces OGM c'est C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 10 000 tonnes de matériaux radioactifs dont on ne sait que faire sont encore stockés dans la centrale de Brénélis, en démantèlement depuis 20 ans. C'est parti ! C'est parti ! Si je leur demande de répéter quelque chose pendant le cours, ils n'en sont même pas capables. Parfois, je dis juste une phrase, ils leur demandent de la répéter. Impossible ! Ils ne la retiennent pas. La France et le Japon sont deux pays qui se ressemblent. Parce qu'ils ont énormément de réacteurs nucléaires et que le choix du nucléaire n'a jamais été démocratique. C'est une élite qui décide pour l'ensemble. En Europe, le pays où il y a la plus grande manifestation du nucléaire, c'est l'Allemagne. En France, les sondages ont montré que 77% veulent sortir du nucléaire. Il faut que vous sachiez que le nucléaire, ça veut dire opacité, ça veut dire secret, ça veut dire mensonge. C'est parti ! Selon les militants du mouvement pour l'indépendance de l'OMS, Indépendant Who, Tchernobyl n'a pas fait 50 victimes et 985 000 morts. Il dénonce l'accord de soumission signé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. On est là de 8h à 18h, tous les jours ouvrés depuis le 26 avril 2007. Ça fera 5 ans exactement le 26 avril 2012. On est 300 personnes à peu près à se relayer. En moyenne, on est une ou deux personnes, trois personnes l'hiver, parce qu'on n'arrive pas à tenir en fonction des conditions climatiques. Donc on se relaie toutes les heures à peu près, en fonction du temps. Je voudrais qu'on fasse une minute de silence devant la centrale, pour se rappeler qu'il y a eu ici des décès par contamination, et que la mortalité continue à Tchernobyl, et qu'elle démarre à Fukushima, et qu'elle va continuer encore pendant des décennies. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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